Coupétade Le nom de ce dessert vient du fait qu'il était cuit dans un plat en terre profond appelé coupé. Ma mère en faisait les tranches de pain dans la poêle parce que ça allait beaucoup plus vite pour elle. La première coupétade je l'ai mangée au restaurant, moi je dirais à l'auberge de Belle-Lande. Pour faire une coupétade il nous faut des oeufs, du pain rassis, du sucre, du lait, de la vanille, du raisin. Je beurre mon plat et je vais casser dessus du pain rassis. On peut le couper en tranches, je vais l'émietter et on va le mettre dans le plat. Et les raisins secs. Donc deux grosses poignées en tout. Le sucre. Je vais mettre les oeufs. Elle avait toujours des raisins secs parce qu'elle en mettait dans son riz au lait. Et la coupétade. Peut-être qu'elle en a fait et que je ne me rappelle pas. Mais ces gâteaux à mamie c'était plus le gâteau de Savoie, les madeleines. On faisait souvent avec les moyens du bord, ce qui restait dans les placards. Mais c'était toujours très bon. Mais ce n'était pas fait avec tous les ingrédients. Et qu'est-ce que tu rajoutes là ? Du rhum. C'est une touche personnelle. C'est une touche personnelle et c'est une mesure personnelle. Très bien. Battez le lait avec les oeufs. Le litre de lait. Avec les oeufs, le sucre et le rhum. Comme ça, on va le verser sur le pain. Pour que le pain boive un peu du lait, avant de le mettre au four, je l'écrase légèrement comme ça. Voilà. Je le laisse poser, le temps que mon four soit chaud. Après 5 minutes. Le pain à bulle, la préparation, les oeufs. Et le plat, on le met dans le four. A 190 degrés. Pour combien de temps ? Le temps que ce soit bien doré. Il n'est pas assez doré, tu vois. Tu ne la laisses pas davantage ? Je ne sais pas. Tu ne le sens pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne veux pas que ce soit sèche. La coupée d'ado est prête quand elle est bien gonflée et dorée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J' consensus. Je ne sais pas. Petreger et penne. On lit une piquée. Une piquée de roulehée. Et puis, lorsque même on lit à sèche. Et puis quand il te empêche pas d'aired.